Bonjour, je m'appelle Chris Middleton, je kite et shape des planches depuis plus de 20 ans. La nouvelle tendance pour le kitesurf est le kite spécifique Alaya. Une planche de kite basée sur les planches ancestrales de surf hawaïen en bois, auxquelles on ajoutait un scoop sur le nose. A Maui, ils l'appellent le Cadillac Cruiser. C'est très confortable, facile à maîtriser pour tous, et ça remonte au vent aisément, et ça fonctionne aussi de 6 à 35 nœuds. Quand le vent baisse, le kite spécifique Alaya sauve votre session. J'ai shape plus de 200 de ces planches. Je vais vous montrer à travers cette série de vidéos la fabrication d'un kite Alaya. Ils sont faciles à construire, et vous pouvez décharger trois formes différentes que nous avons mises au point. Je vais vous montrer comment faire un blanc avec un scoop. Et le shape est de A à Z. Nous allons utiliser deux planches de contreplaqué marine de 10 mm. Le coût est d'environ 100 euros et du temps libre. Je vais vous montrer comment courber le blanc à l'aide d'une entretoise, des serre-joints, de la colle polyuréthane expansible, et une zone de travail plane. Je vais vous expliquer pourquoi ces planches fonctionnent si bien. Cette longueur de rail droit lui permet de remonter plus facilement au vent. Ainsi que le flex de la planche. Allez, commençons. Voici une sélection des outils que j'utilise. Mais, vous n'avez pas besoin de les avoir tous. Cale de ponçage pour garder vos rails bien droits et carrés. Différentes cales pour poncer en courbe. Des outils qui vous permettent de marquer vos repères. Outils électro-portatifs. Vous aurez besoin d'une scie sauteuse. Et, un de mes meilleurs investissements, une affleureuse, une petite perceuse, une ponceuse avec un aspirateur. Tout d'abord, fabriquons le blanc. Nous utiliserons deux panneaux de contreplaqué marine de 10 mm. Vous avez besoin d'une surface de travail plane. Nous voulons obtenir un scoop progressif de 10 cm. Un scoop graduel qui commence à 80 cm d'une os de la planche. En revenant vers le tail, cela donne une courbe progressive qui permettra à la planche de ne pas enfourner dans les vagues lorsque vous naviguerez. Si vous voulez 10 cm. Si vous voulez 10 cm de scoop, utilisez une plus grande entretoise. Parce qu'il y a toujours, lors du séchage de deux morceaux de bois ensemble, un retour de scoop une fois la colle sèche. Utilisez une entretoise de 15,5 cm de hauteur. La hauteur de l'entretoise est critique. J'utilise un polyuréthane expensé d'extérieur, qui est une colle monocomposante. Appliquez-la avec une raclette, puis jointez les panneaux ensemble. Utilisez des dents et un masque, car la colle PU est toxique. Dans un atelier, le port du masque est obligatoire. Et en dehors, ce n'est pas problématique. Enlevez le bouchon et étalez. C'est une colle assez épaisse, alors soyez énergique avec votre raclette. Les cales de positionnement doivent être à 90 degrés. C'est toujours plus facile à deux. Vissez les panneaux ensemble. Au coin extérieur, extrémité avant. Cela les maintient alignés. Ceci est la partie non utilisée de votre blanque. Serrez à 80 cm d'une ose. C'est le point de repère du début du rougueur. Utilisez des poids, serre-joints, pour maintenir à plat. Laissez sécher pendant 24 heures. Voilà ! Votre blanque de kait Alaya est prête. Positionnez le modèle découpé en vinyle. Le collez sur un aggloméré de 10 mm d'épaisseur. Découpez le modèle à l'aide d'une scie sauteuse ou d'une scie à main. Rabotez et ou passez au papier de verre pour vous assurer qu'il est parfait. Retournez-le et votre planche sera symétrique. Je vais maintenant découper. J'ai marqué une ligne centrale sur le blanc. Vous pouvez aussi marquer les deux trous d'aileron. Fixez le modèle en place. Avec un crayon, tracez autour du modèle pour avoir un guide de coupe. Répétez le processus de découpe préalablement utilisé. Laissez une marge de 1 mm par sécurité. C'est pour pouvoir poncer le contour de la planche. Assurez-vous que les rails soient poncés de manière perpendiculaire au pont. Il y a un petit excès de bois à enlever. Vous pouvez le faire avec une cale de ponçage comme celle-ci. en utilisant une affleureuse avec une fraise à affleurer. Faire le tour du gabarit et retirer l'excédent. Un petit excès de matériel qui est là. Flipez-le, rince et répétez. On veut réaliser une courbe régulière avec un lien avec un lien quart de rond sur le rail carré. Utilisez une fraise 3 huitièmes pour couper le bord du tail. Produire un rail quart de rond à 30 cm du tail au nose. J'ai affiné le rebord que la fraise a laissé. Les premières planches que nous avons fabriquées avaient toutes des rails carrés comme celui-ci. Mais on s'est aperçu que des rails progressifs étaient mieux. Utilisez la défonceuse autour pour fignoler. Les rails peuvent aussi être faits manuellement avec un rabot ou une vaste ringue. section de rails affiné. Tail rond. Joindre les deux sections ensemble. Ce qui a déjà été fait de ce côté comme vous pouvez le voir. Finesse et précision. Nous sommes passés d'un rail de bord arrière relativement carré vers un rail de pont incurvé plus couché. Réduire l'épaisseur du tail pour exorbanter la flexibilité et enlever du poids. J'ai besoin d'une ligne directrice donc je choisis un point à mi-chemin. J'utilise mon majeur et mon crayon pour marquer autour du tail. Je crée une ligne parallèle au pont. Marquez un guide de 80 mm depuis le tail sur le pont. poncez avec la ponceuse orbitale. Pour enlever ça comme ça. Nous devons faire un arrondi autour du rail mesuré à partir d'une ose 10 cm. prenez le gabarit et aligner avec le rail. Assurez-vous qu'il est bien à 10 cm. Si besoin, utilisez un serre-joint. Je vais prolonger la courbe plus bas. On commence le rockeur de la planche. Nous utiliserons un rabot à main, une cale de ponçage pour couper le rail et arrondir cette section ici. mesurer à partir du tail 150 mm. Marquez la ligne centrale et du centre 38,5 mm. Faire deux trous sur la ligne centrale à l'aide d'une perceuse de 1 mm. Nous allons percer la planche à l'aide d'une mèche de bois de 5,5 mm percée à moitié puis de l'autre côté. Ainsi, la perceuse ne déchire pas le bois. Utilisation d'un logo vinyle prédécoupé téléchargeable sur le site. J'ai tracé sur la planche. N'utilisez pas une ligne centrale. Tracé sur le côté. Ainsi, aucune ligne de crayon ne passe par le logo. Une fois que vous l'avez peint, vous ne pouvez pas poncer la ligne. Appliquez le pochoir puis retirez le scotch d'application. Un pinceau, n'importe quelle couleur acrylique que vous choisissez. Je vais utiliser du noir et remplir les yeux en bleu. Après 30 minutes, retirez le pochoir avec une lame de scalpel. Nous allons maintenant colorer la planche. Vous pouvez utiliser n'importe quelle peinture parce que c'est du bois. Les jaunes et oranges se distinguent sur la couleur de l'eau. Vous pouvez utiliser un pinceau, mais je préfère une éponge et un peu d'eau. Appliquez à l'éponge la couleur sur la planche. Poncez légèrement avec du papier de verre grain 120. Mélangez la résine époxy en suivant les instructions. Utilisez un époxy transparent pour le bois. Ajoutez de la poudre de silice pour épaissir le mélange. Le nom commercial de la silice en France est aérosil. J'en mets une spatule. Je devrais porter un masque, mais c'est plus difficile pour parler. Quoi qu'il en soit, utilisez un masque pour votre protection. Mélangez comme de la crème. Ça doit ressembler à ça. Un manque de silice se traduira par une résine non mélangée grumeleuse. Ajoutez petit à petit et remélangez jusqu'à ce que ça devienne une pâte lisse. Comme ça, voilà le secret. Travaillez du tailoneuse en évitant de laisser des traces avec la spatule. Ne commencez pas au milieu de la planche. Sinon, il y aura des marques dans la résine. J'espère que ces vidéos vous aideront à faire votre planche. J'ai essayé de vous donner une méthode simple. Fabriquez votre propre kite à l'air. Je construis tous mes Kileia avec du Polonia. Vous pouvez également utiliser du cèdre rouge et blanc. Ces bois légers sont parfaitement adaptés pour faire des kite à l'air. Ils sont hydrophobes avec un excellent rapport résistance poids. Le contreplaqué est beaucoup plus lourd que le Polonia. donc la planche que nous pouvons réaliser pèse environ 8 kilos alors qu'une planche de Polonia n'en fait que 5. N'oubliez pas si vous utilisez l'un de ces bois légers vous devrez faire une finition en fibre de verre et une hot coat. Pas d'aileron ? Simple aileron ? Twinser ou Triffin ? Je préfère rider entre Twinser et Triffin mais tout fonctionne. Channel dans la carène. Je préfère utiliser des concaves. Des poignées dans les planches peuvent également réduire le poids. Le shape du tail joue un rôle prépondérant dans la maniabilité. Côté créatif vous pouvez vous lâcher. Marqueterie graphisme utilisation de bois différent au nose et au tail sculpture évidemment pour alléger un peu plus et pour créer une solution antidérapante. Par exemple un pont en liège usiné en 3D. j'utilise également du vinyle et de la wax. J'espérais vous montrer le kiléa que nous avons fabriqué en action mais en raison du confinement ce n'est pas possible. Nous publierons un clip une fois de retour sur l'eau. C'est Chris Minelton Stay safe et que les bons vents soient avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada